Qu'est-ce que vous parlez de valeur d'une bibliothèque ou des bibliothèques ? Alors quantifier un impact économique des bibliothèques, c'est à la fois quelque chose de possible, de souhaitable, mais de très compliqué à faire parce qu'on réduit sur de l'économique une chose qui est bien plus large que le domaine de l'économie. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre à la fois des formes objectivées à travers des indicateurs chiffrés, des équivalents monétaires, c'est-à-dire qu'on peut par exemple essayer de calculer ce qu'on appelle les externalités positives qui sont liées à la présence des bibliothèques sur un territoire. Alors dit comme ça, c'est un peu complexe. C'est l'idée en fait que la bibliothèque, parce qu'elle existe sur un territoire donné, fait venir des populations, des usagers. Elle provoque des flux en fait d'individus, de personnes qui parfois d'ailleurs vont se fixer dans l'établissement. Et au cours de ces déplacements, on peut formuler l'hypothèse que les personnes vont utiliser éventuellement des moyens de transport. Donc voilà, vont devoir investir dans le transport, vont éventuellement manger sur place quand elles vont se déplacer, en profiter pour faire des courses, tout simplement. Si une librairie est à proximité, on peut se dire aussi que le fait d'avoir découvert des livres dans la bibliothèque, d'y avoir passé du temps, peut donner des envies qui peuvent déclencher ensuite des achats dans une librairie. Et donc c'est l'idée de calculer tout ce qu'on va appeler les externalités positives, c'est-à-dire tous les bénéfices indirects sur le territoire que la présence même de la bibliothèque va induire. Ça, c'est un moyen. Un autre moyen, c'est ce qu'on appelle les calculs de retour sur investissement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est toujours cette idée que la bibliothèque coûte, il faut investir, on doit d'abord dépenser de l'argent, mais il peut y avoir des retours aussi positifs, plus élevés que les investissements qu'on a faits. Et donc on va s'efforcer justement de valoriser tous les effets des bibliothèques, parce qu'elles m'ont permis d'apprendre des choses, parce qu'elles m'ont permis de rédiger un CV efficace, de trouver du travail, parce qu'elles me cultivent, parce qu'elles me permettent d'utiliser des livres sans avoir à les acheter. Et tous ces effets, en fait, on va tenter de les calculer, encore une fois, d'en donner un équivalent monétaire. On rapporte ça à l'ensemble des coûts qui sont consommés par le fait que la bibliothèque existe, qu'il y a du personnel, des frais de fonctionnement, de l'éclairage, du chauffage, des frais de papeterie, achat de collection, et ainsi de suite. Et on essaye de voir quel est le ratio qu'on obtient. Et bien souvent, ces ratios sont supérieurs, nettement supérieurs. Je vous donne deux exemples. Par exemple, dans les bibliothèques publiques en Floride, pour 1 euro investi, les contribuables récupèrent, pour 1 dollar, pardon, investi, nous sommes en Floride, les contribuables récupèrent environ un peu plus de 10 dollars. Et un exemple en bibliothèque universitaire, où ces mêmes calculs ont été réalisés pour la bibliothèque universitaire de Syracuse, pour 1 euro investi, on obtient un retour sur investissement de 4,13 euros, c'est-à-dire un retour 4 fois supérieur, et pour les bibliothèques publiques de Floride, 10 fois supérieur. Voilà. Il y a d'autres encore procédés qui permettent d'essayer de calculer des impacts économiques des bibliothèques, tout simplement faire des comparaisons aussi avec le prix du marché, les services qu'on obtient par la bibliothèque, si la bibliothèque n'existait pas, si elle n'était pas en mesure publiquement, collectivement, de procurer ces services, parfois pour des zones modiques ou gratuitement, combien devrait-on payer pour les obtenir dans l'économie de marché, auprès d'autres entreprises, des fournisseurs de services, et ainsi de suite. Et là aussi, on peut obtenir des valorisations qu'on va essayer de comparer avec ce que la bibliothèque nous permet d'obtenir. Alors c'est vrai que là, je parlais de la valeur économique, donc d'indicateur économique, mais il y a d'autres formes de valeurs, bien d'autres d'ailleurs, qui méritent qu'on s'y intéresse, notamment des impacts sociaux, des impacts cognitifs, éducatifs. Souvent, le moyen qu'on utilise pour essayer d'approcher ces impacts, de les apprécier, c'est l'enquête de public. Mais cette enquête, d'ailleurs, elle peut aussi bien se faire auprès des usagers de la bibliothèque qu'auprès des non-usagers de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on peut aussi demander à des personnes qui ne fréquentent pas une bibliothèque publique, pour prendre l'exemple des bibliothèques publiques, de valoriser quand même ce que représente pour eux le fait que la bibliothèque existe. Je ne la fréquente pas, mais elle a une valeur d'existence pour moi, cette bibliothèque. Elle a une valeur aussi d'option. Je ne la fréquente pas aujourd'hui, mais je pourrais éventuellement avoir besoin de cette bibliothèque. Donc je suis prêt aussi à la valoriser, à lui donner un prix, pour avoir la possibilité un jour de la fréquenter. Elle a aussi une valeur de transmission ou valeur de lègue. Je ne la fréquente pas moi-même. Il me paraît important qu'elle soit présente sur le territoire, pour les générations futures, pour ma descendance, pour mes enfants, mes petits-enfants, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, à travers des enquêtes, on essaye de faire en sorte que les usagers ou les non-usagers établissent un coût, par exemple, annuel, qu'elles seraient en mesure de payer, donc c'est un consentement à payer, pour faire en sorte de conserver une carte d'abonnés de la bibliothèque. Une autre façon de faire, à travers ces enquêtes, Donc là, vous voyez, on essaye d'objectiver des choses qui relèvent d'une perception subjective, d'une valeur subjective pour les individus eux-mêmes. Mais on essaye de l'objectiver à travers des enquêtes. On leur dit tout simplement, si on vous retirait la bibliothèque aujourd'hui, donc si vous n'aviez plus la possibilité d'utiliser votre carte d'abonnés dans une bibliothèque, combien seriez-vous, combien accepteriez-vous de verser comme montant, comme argent, pour continuer à profiter des services que vous procure la bibliothèque ? Voilà, ce sont d'autres façons de faire. Et je terminerai avec aussi les enquêtes et les indicateurs qualitatifs, cette fois-ci. Donc on n'essaye plus de chiffrer. On demande en revanche aux gens de raconter ce que représente la bibliothèque, ce qu'elle leur apporte en termes de bien-être aussi, comment elle les encapacite, parce qu'on apprend des choses, parce qu'on a envie d'en savoir plus aussi. Et ça, ça passe à travers des entretiens semi-directifs approfondis, donc du discours, on n'est plus sur des indicateurs chiffrés, mais on peut utiliser des témoignages, là encore, pour montrer que pour certaines personnes, certaines populations, certains groupes d'individus, la bibliothèque a une valeur. Parfaits de l'air. Sous-titrage FR ?